Et hop ! Enfilez votre plus beau pull. Non, il fait chaud. Enfin, je le trouve. Enfilez-vous dans une couverture. On va parler des commentaires de la semaine. Et comme vous savez, en général, ça dure un petit moment. Après, c'est un moment qu'on passe et c'est un plaisir, évidemment. Mais voilà, on n'a pas forcément l'habitude sur YouTube. Bref, cette semaine, on a eu pas mal de commentaires. Comme d'habitude, c'était très cool. Mais, avant toute chose, on va lire une sorte de droit de réponse. J'estime que c'est très important que lorsque, notamment, on parle de sujets ou de gens, ces personnes, lorsqu'elles prennent le temps de passer sur la chaîne et d'écrire, aient un droit d'être mis en avant et de parler de leurs réponses. Quitte même après en discuter ensemble. et après, qu'au moins, vous, vous puissiez vous faire, on va dire, justement, une critique et que ce ne soit pas juste ma parole et puis c'est tout. Alors, bien sûr, je sais bien que vous... Enfin, en tout cas, la plupart de ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'il ne faut pas vous contenter de moi. Mais quand même, je trouve ça important, justement, aussi, de montrer d'autres opinions. Et nous avons ici Michel Ballot, que l'explorateur dont j'avais parlé sur ma vidéo concernant... Alors, le Mbolo Nbele, je crois. Je ne retiens pas ce nom. Bref, la vidéo, j'essaierai de vous la mettre en fiche, mais la vidéo, je me suis fait avoir, je crois, c'était ça. Je me suis fait piéger, précisément. Et dans cette vidéo, je disais que, notamment, j'avais regardé un article de la RTBF qui parlait du Mbolo Nbele. Bon, on en reparlera parce que je crois que c'est écrit dans le texte. Et je disais que, notamment, j'avais regardé... Il y avait un cryptozoologue qui était interviewé, et c'est Michel Ballot, ici présent, qui, en plus de ça, justement, donnait son opinion, etc. Et que j'avais regardé sur Internet la cryptozoologie et que, donc, eh bien, c'était... Enfin, voilà, je m'étais fait piéger parce que la cryptozoologie était une pseudo-science. Alors, je vais vous dire après, parce que j'ai quand même essayé de rechercher, etc. Et, en tout cas, là, maintenant, nous avons Michel Ballot qui a répondu, vraisemblablement, lui-même. Et, du coup, je le remercie d'avoir donné... d'avoir déjà répondu. C'est très cool. Et, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, son avis sur la question. Donc, bonjour. J'ai vu et écouté avec intérêt votre démonstration. Sachez que je la respecte et que vous êtes, bien entendu, libre de ne pas adhérer à nos recherches. Vous précisez au début de votre vidéo que vous ne portez pas de jugement personnel, mais il me semble que, durant votre intervention, vous précisez que les cryptozoologues, dans leur ensemble, font plus de mal que de bien à la science. C'est votre opinion. Si vous avez décidé de faire cette vidéo, c'est que vous vous êtes certainement documenté sur ce qu'est la cryptozoologie, c'est-à-dire la recherche d'espèces encore inconnues de la zoologie. Et vous savez aussi que, dans le passé, de nombreuses espèces animales furent découvertes grâce au concours des populations locales, sans lesquelles nombre d'espèces n'auraient certainement pas été découvertes. Je ne vous citerai que l'exemple de la découverte du Saola du Vietnam du Nord dans les années 1990. Et il y en a d'autres, pour la parenthèse. Ça, je l'avais effectivement vu. Les critiques que vous formulez et qui peuvent être compréhensibles ouvrent le débat et j'estime que, travaillant depuis de très nombreuses années dans le domaine de la recherche de nouvelles espèces en Afrique centrale, il est bon d'entretenir ce débat avec les éléments que nous avons. Je me suis rendu compte que la cryptozoologie, celle que vous décrivez au travers d'articles de Wikipédia, etc., ne reflète pas toujours la réalité du naturaliste de terrain et je pourrais être d'accord avec vous sur le fait que la cryptozoologie a trop souffert d'une médiatisation parfois douteuse et trompeuse qui a souvent desservi les chercheurs sérieux et qui tout simplement essaye grâce à des preuves testimoniales et circonstancielles de découvrir telle ou telle espèce inconnue de la science mais souvent connue des populations locales. Alors oui, parfois on a associé la cryptozoologie à des formes animales tellement médiatisées, Loch Ness, Yeti, que cette médiatisation a servi à décrédibiliser nos recherches et en matière de cryptozoologie africaine où l'on a voulu faire passer l'espèce que je recherche pour un dinosaure ce qui bien entendu ne peut être le cas en l'espèce. Mais vous savez, la zoologie nous révèle parfois tant de surprises que rien n'était possible. Et alors, je vais juste faire une parenthèse sur cette phrase. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que ça me parle. Parce qu'étant un créateur de contenu, étant un artiste, évidemment que le fait de rêver, cet aspect un peu rêveur de la recherche, c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'aime bien créer des histoires et faire rêver pour cette même raison. C'est parce que j'adore ça. Donc, bref, je comprends tout à fait ce sentiment. Pour en revenir au défilé de votre vidéo, je pense que les émissions mises en place par la RTBF permettent de mieux comprendre ce qu'est la cryptozoologie au travers des dossiers les plus importants et qui sont développés par des chercheurs sérieux qui en aucune façon ne rentrent dans l'excès au cours de leur développement. Nous avons dans ces émissions tenté de faire le point sur l'historique, les recherches de cette discipline qui fut souvent trop décriée par des personnes qui ne se sont appropriées que la forme et non le fond. Votre défilé de site est le reflet de ce qui se fait de mieux et de moins bon en ce domaine. J'ai vu que vous incitiez sur le film L'hypothèse du Mokele Mbele de Marie Voignet et si vous l'avez vu vous aurez compris que le film ne démontre aucunement l'existence de telle ou telle espèce en l'occurrence le Mokele Mbe. Voilà ça c'est le vrai nom de la bestiole et en fait le film je ne l'ai pas vu je le précise quand même je ne l'ai pas vu parce que justement il n'était plus disponible sur Mediapart et il fallait que j'aille voir il fallait que j'aille sur des sites alternatifs etc. et le but de mon exposé en fait ce n'était pas vraiment un exposé c'était juste que effectivement j'avais été surpris en fait de voir que c'était plus contesté qu'autre chose mais effectivement en attendant visiblement c'est une bonne source et dans l'article de Mediapart que j'ai quand même lu j'ai lu le petit chapeau où ils expliquaient un petit peu ce que c'était ce film apparemment ça coïncide avec ce qu'il dit c'est pour ça que je n'aurais pas tendance à remettre ces propos-là en question dans le sens où vraiment dans l'article il disait que le but n'était pas de prouver l'existence ou non du Mokolo Membé du Mokelé pardon Membé j'espère que vous me pardonnerez M.Balo de me tromper toujours dans ce nom mais effectivement effectivement il disait que le but c'était vraiment de chercher à comprendre comment les cryptozoologues faisaient pour quelles étaient leurs méthodes comment ils travaillaient sur le terrain etc et comment est-ce qu'ils pouvaient aider la science c'était marqué dans l'article donc ça effectivement ça semble coïncider le film laisse le libre arbitre au spectateur il ne rentre pas du tout dans la démesure mais bien au contraire dans ce qu'est la réalité d'une recherche auprès et avec l'aide des populations locales c'est ce que nous avons voulu démontrer une cinéaste qui suit un naturaliste sur la piste d'un animal mythique légendaire survivant pourquoi pas il me semble donc que la cryptozoologie ne peut être si décriée dans une vidéo aussi courte et ainsi jugée à décharge la cryptozoologie est l'alliée de nombreuses autres disciplines sans lesquelles elle ne pourrait exister telle la cosmologie l'éthologie l'ethnologie la zoologie la paléontologie l'homologie les traditions ethniques séculaires qu'il nous faut parfois des années à comprendre tout cela est complexe je vous invite si vous en avez la possibilité à aller visiter le musée de cryptozoologie dédié à Bernard Heuvelmans au palais Rumine à Lausanne et vous aurez peut-être alors une autre vidéo à diffuser qui pourrait quand même montrer que des scientifiques sérieux et de tout premier ordre se sont penchés sur la cryptozoologie durant des vies entières et qui par leurs travaux sur le terrain ont fait avancer pas à pas cette discipline c'est en ce sens que si ce n'est pas votre cas je vous invite à vous frotter à la réalité de terrain de telles recherches qui vous permettraient peut-être d'avoir une idée différente de nos recherches la liste de ces 10 chercheurs est très longue je ne citerai que le nom de Marie-Jeanne Kaufman décédée dernièrement qui a passé une partie de sa vie à rechercher l'amalstie du Caucase avec des chercheurs de l'époque soviétique qui ont fait considérablement évoluer les recherches sur les hommes sauvages de l'Asie centrale et puis pour en revenir au Mokele Mbembe puisque vous en parlez pour une fois je l'ai bien dit je ne porte aucun jugement j'émets des hypothèses suite à plus de 15 années de recherche en Afrique centrale et voyez-vous je ne le crois vraiment pas faire du mal à la science puisque j'essaie de comprendre une réalité zoologique issue peut-être d'un mythe de tradition orale ou d'une réalité zoolégique physique encore inconnue tout simplement et dans cette optique sachez que quelques-uns d'entre nous avons l'aval de cette science qui elle de son côté estime qu'il peut encore exister dans des zones très reculées des espèces animales encore inconnues voilà quelques explications sommaires qui je l'espère auront permis d'éclairer cette discipline je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire cordialement voilà je trouve que c'est vraiment chouette m'en écrit dans le sens où voilà il n'y a pas d'agressivité il n'y a pas de je vais le dire comme ça mais voilà de méchanceté ou quoi que ce soit je trouve vraiment que c'est c'est vraiment voilà c'est courtois et j'ai répondu notamment à ce commentaire du coup et du coup je vais vous exprimer un petit peu du coup mon je vais dire justement mon opinion finalement derrière tout ça du coup en fait voilà moi je dans tout ce qu'il dit en tout cas ça semble se recouper vis-à-vis des articles que j'ai pu lire et que je n'ai pas forcément présenté dans la vidéo mais de ce que j'ai pu lire de monsieur Ballot dans le sens où justement effectivement et c'est pour ça qu'en fait j'essayais et peut-être que j'ai été un peu maladroit mais j'essayais de prendre voilà de ne pas trop juger monsieur Ballot par rapport à ses recherches parce que c'est toujours compliqué quand on ne connaît pas quelqu'un et quand on ne sait pas non plus justement qu'on ne connaît pas très bien le sujet de juger enfin voilà et de dire ah ben lui il est gentil lui il est méchant lui il fait du mal et lui il fait du bien donc effectivement c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à croire ce témoignage pour le coup et à y voir de la sincérité concernant la cryptozoologie en elle-même en fait la grande difficulté parce que même après justement avoir lu tout ça je me suis dit mais c'est vrai il faut que je me renseigne plus et malgré tout ça c'est très très difficile en fait de trouver de vraies justement de vraies recherches j'ai vu des articles quelques articles scientifiques quelques livres qui parlaient de la cryptozoologie et qui disaient que justement ça aidait notamment enfin pour la recherche sur le terrain que parfois ils avaient des moyens que les scientifiques n'ont pas que voilà que ça aide en fait simplement comme j'ai pu voir aussi effectivement certains qui disaient que qui parlaient je vais dire du côté sombre de la cryptozoologie dans le sens où il y en a effectivement des charlatans comme ça qui vont se mettre à chercher des bêtes qu'on sait qui sont imaginaires et qu'on voilà on sait d'où ça vient etc mais qui vont continuer à nourrir le mythe pour les quelques incrédules qui ne seraient pas encore au courant finalement de toutes les dernières je vais le dire comme ça mais dernières actualités quoi et donc effectivement ça c'est un peu le souci j'ai vraiment du mal et en fait justement c'est pour ça que j'aimerais plutôt éclaircir le mot pseudo-science c'est que je pense que j'ai fait un voilà j'ai effectivement j'ai été un petit peu trop vite dans mes conclusions en fait qui dit pseudo-science en fait le fait que je pense qu'une pseudo-science soit forcément négative c'est parce qu'il y a énormément de pseudo-sciences qui sont néfastes parce que derrière il y a des charlatans toujours qui a essayé de profiter de l'incrédulité des gens pour tirer profit en fait pour quelconque que ce soit un profit égocentré enfin égoïste ou un profit monétaire et en fait tout ça je le tire effectivement des sceptiques et des scientifiques qui sont très critiques par rapport aux pseudo-sciences mais mais c'est pas parce que en général les pseudo-sciences sont néfastes que forcément toutes les pseudo-sciences sont néfastes et pour le coup justement pour ce qui est de la cryptozoologie je le répète encore mais c'est très compliqué et ce qui fait que c'est une pseudo-science c'est finalement qu'il n'y a pas de méthode il n'y a pas de méthode concrète il n'y a pas des gars qui vont voilà à chaque fois que tu veux faire de la cryptozoologie il faut savoir donc d'abord j'invente marcher 10 km au moins dans la forêt chercher à 4 endroits spécifiques puis après récolter x nombre d'indices etc non ça marche pas du tout comme ça et c'est vrai que la cryptozoologie c'est beaucoup plus et je comprends c'est un peu de l'exploration finalement du 21ème siècle de ce que je comprends en tout cas pour Michel Ballot c'est vraiment ça c'est plutôt bon on entend parler de rumeurs on entend parler de choses et on essaye de savoir ce qui est le vrai du faux et en fait est-ce que vraiment c'est mal et c'est là en fait où j'ai envie de lancer un débat justement c'est à effectivement en fait avec le recul comme ça je me dis bah non effectivement ça peut pas être mal par exemple si effectivement si je comprends bien monsieur Ballot je dis parfois monsieur Ballot parfois je dis Michel Ballot bref en tout cas il est en contact avec des scientifiques il est en contact avec des personnes qui sont justement reconnues on va dire dans le milieu de la science pas forcément mondialement je veux dire dans le sens où ce sont des vrais chercheurs et si c'est le cas effectivement ça peut être des recherches totalement sérieuses et entre guillemets encadrées du coup puisque du coup il sait exactement quoi chercher comment et comment ne pas par exemple détruire les preuves qu'est-ce qui sont des vraies preuves et qu'est-ce qui sont des voilà parce que comme on le disait les témoignages parfois c'est bof bof mais qu'est-ce qui voilà et par exemple s'il trouve une trace dans une empreinte de pas est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que justement il y a un espèce de processus à suivre etc bref mais voilà après je ne sais pas quels sont les diplômes de Michel Vallaud mais je veux dire vu que n'importe qui peut le faire c'est là où c'est contesté quoi donc effectivement du coup ma conclusion c'est que pour le moment pour la cryptozoologie en tout cas moi je vais vraiment attendre je vais laisser mon jugement en suspens je retire ce que j'ai dit vis-à-vis en tout cas du fait que ça nuit à la science parce que j'ai aucune connaissance et aucune preuve de ça il faudrait qu'il y ait réellement des gens avec un crédit scientifique et qui travaillent dans le domaine qui pourraient attester que c'est bon ou mauvais pour qu'éventuellement je puisse me faire une opinion mais moi je ne suis vraiment pas expert dans le domaine et vu que apparemment c'est voilà vraiment je crois un peu à la sincérité en tout cas ici de ce commentaire et bien je vais laisser mon opinion en suspens pour le moment et j'attendrai éventuellement un jour d'en savoir plus pour essayer de me positionner vis-à-vis de cette de cette science on va dire alternative et qui sait qui sait peut-être qu'effectivement enfin c'est tout ce que j'espère que ce soit et le fait que justement il parle d'espèces qu'on a trouvé grâce à des cryptozoologues et c'est effectivement ce que j'ai pu constater aussi de ce qui se disait sur internet et bien il faut vraiment en tout cas que j'en apprenne plus parce que enfin je veux dire il faut que je diversifie mes sources parce qu'effectivement c'est trop compliqué là maintenant de pouvoir me faire une opinion bref voilà j'espère que justice a été rendue et on va passer au commentaire suivant j'ai pris quand même un quart d'heure pour celui-ci mais je trouvais ça vraiment nécessaire au vu de quand même de l'importance aussi du droit de réponse qui doit avoir lieu je trouve sur toutes les chaînes et sur toute critique on va dire critique juste alors bref je suis pas convaincu par la fin de ma phrase mais c'est pas grave trois scandales autour des jeux olympiques nous passons au commentaire d'Aurore qui nous dit il y a aussi les épéistes américains qui ont porté des masques roses en protestation de leurs coéquipiers imposés accusés pardon de viol par plusieurs femmes depuis 2015 ils ne le voulaient pas dans leur équipe une athlète elle noire pour faire le deuil de sa mère récemment décédée a fumé de la voilà et a été expulsé des JO l'escrimeur blanc lui a juste été mis en isolement tout au long des JO le racisme a beaucoup été pointé du doigt aux USA suite à ça et bien effectivement donc de la Marie-Jeanne la fameuse Marie-Jeanne merci pour ce complément d'info je ne connaissais pas ces anecdotes ou alors je les avais oubliées mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même souvent des petits soucis aux jeux olympiques et j'espère qu'un jour quand même ben voilà là je le disais à la fin des JO ils ont un petit peu agi il y avait notamment une entraîneuse qui a frappé un cheval et elle a été elle a été merde elle a été mise de côté enfin elle a été virée des JO de ces JO aussi il y a eu quoi d'autre aussi enfin bon bref il y a eu quelques petits scandales et le comité olympique a réagi promptement je dirais mais effectivement il y a encore quand même beaucoup de travail à faire et ce serait cool que vraiment on soit entre guillemets qu'on ait une certaine intransigeance vis-à-vis de certaines valeurs certaines façons certaines valeurs qui sont portées par les JO ce serait cool bref commentaire suivant la laïcité est une religion qui se cache nous avons Marcus Meulart je le dirais toujours à la néerlandophone qui nous dit la laïcité à la française est l'autorisation de toutes les religions sans privilège mais comme d'habitude elle est utilisée par des gens incultes et nauséabonds pour s'attaquer à l'islam exemple le voile, le burkini etc après je pourrais développer plus en longueur le vrai sens de la laïcité à la française mais je suis fatigué à cause du travail je vais remettre un message demain dans l'article et n'explique pas pourquoi Emile Combe a voulu lutter contre l'église dommage ça aurait été très intéressant pour le contexte effectivement c'est vrai c'est vrai que je me suis dit un peu la même chose c'est que c'est dommage dommage qu'il n'ait pas été plus loin dans l'article il y avait après je suppose l'article était déjà très long donc je suppose qu'ils ont voulu essayer de résumer un maximum et que déjà en résumant un maximum ils ont eu du mal et je vous invite d'ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations il me semble que Farkus Meulart a effectivement écrit un message pour aller plus loin où il va carrément dans les origines etc. de la laïcité et effectivement l'article a pris un point de repère en fait où démarrer parce que comme un peu tout dans l'histoire on sait très bien que l'histoire c'est des enfin voilà c'est cause conséquence cause conséquence qui fait que on peut très vite remonter très 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 loin pour des sujets qui ont vraiment pris de l'ampleur genre par exemple au 19e ou au 18e siècle et c'est un peu le cas de la laïcité puisqu'au final la laïcité c'est presque un concept philosophique et donc la philosophie on l'a depuis je vais dire l'écriture la naissance de l'écriture et c'est assez compliqué évidemment il faut bien à un moment donné se dire bon ok on va démarrer ici mais Farkus Mullard va plus loin dans son dans son analyse et je vous invite vraiment à aller la lire parce que c'est intéressant on va passer aux commentaires au suivant sur la même vidéo Hugo Hahn qui nous dit le système belge de subvention de religion reconnu par l'état ressemble assez avec le concordat qui est toujours d'usage en Alsace-Moselle où la loi de 1905 n'a pas pu être appliquée car on était sous joue allemande de 1870 à 1918 et Farkus qui ajoute c'est pour ça qu'en Alsace-Lorraine la notion de laïcité est différente du reste de la métropole et je ne savais pas du tout ça voilà fun fact que je ne connaissais absolument pas et je trouve ça très marrant parce que comme quoi l'histoire a parfois des conséquences même encore aujourd'hui et je trouve ça enfin voilà moi c'est ce que j'adore dans l'histoire voilà historiens venez sur ma chaîne et déblatérez vos connaissances ce sera un grand plaisir on continue Pfizer et Moderna se font des couilles en or nous avons Second Wind qui a remis un petit peu de perspective à cette vidéo si après ouverture des brevets Pfizer est obligé de vendre à prix coûtant pourquoi produirait-elle en tant que copropriétaire de Pfizer bon en vrai je suis copropriétaire de Sanofi m'admettons pourquoi accepterais-je que mes usines fonctionnent pour ne rien apporter alors que je pourrais produire autre chose de plus lucratif et il faut se rappeler que la recherche n'est pas terminée il va falloir adapter les vaccins aux futurs variants si je n'ai pas d'espoir de bénéfice pourquoi financerais-je davantage de recherche dans une Europe et Amérique où on imprime les billets à tour de bras je ne comprends pas qu'on mégote pour quelques dizaines de milliards et comme d'habitude une fois que vous aurez joué ce sale tour au labo quelles seront les conséquences pour la recherche médicale future les biotech auront-elles encore accès aux investisseurs les investisseurs mettent de l'argent dans les biotech malgré un risque financier colossal parce que s'ils tombent sur la pépite ils gagneront beaucoup mais si vous retirez la possibilité de gagner de l'argent sur une pépite alors quels investisseurs continueront de risquer leur argent donc je vais continuer à dire parce qu'en vrai c'est pas très dérangeant et j'avais répondu vite fait des états ont produit leurs propres vaccins Russie Chine à choisir tu préfères payer 20 euros la dose pour vacciner la population en Pfizer ou 5 euros la dose pour du Sinovac comme je le chiffrais dans un autre commentaire on parle de maximum 150 à 300 milliards à donner aux labos pour lever toutes les contraintes ça fait 10% des plans d'aide directs aux ménages américains je ne trouve pas spécialement éthique de refuser de payer les labos pour acheter leurs brevets quand on suppose que ça ralentit la production les règles de financement production vente des médicaments datent d'avant la crise vouloir les changer pourquoi pas mais pour le futur changer unilatéralement un contrat c'est en général considéré comme illégal et peu éthique alors c'est vrai et c'est là où je le rejoignais et c'est pour ça que je trouve que la perspective est intéressante c'est vrai qu'évidemment on ne peut pas changer les règles en cours de route et c'est un peu je pense c'était pas le propos que je voulais véhiculer du genre ah mais merde on devrait c'est bon on change le contrat en fait l'idée plutôt c'était que je trouve qu'il y a aussi justement une espèce d'éthique derrière et le fait est que ils augmentent les prix et c'est pour moi aussi alors après justement je ne sais pas dans quelle mesure vu que c'était une renégociation donc c'est probablement légal mais effectivement je me demandais dans quelle mesure c'était éthique alors que justement ils avaient calculé des coûts etc et qu'ils vendaient leur vaccin un certain montant et que maintenant ils l'augmentent encore mais là où je suis totalement d'accord avec toi c'est qu'on ne peut pas changer un contrat en cours de route et on ne peut pas non plus tout à coup je vais le dire un peu comme ça je vais le caricaturer mais passer d'un régime capitaliste à un régime communiste parce que MDR on en a envie non ça ne va pas marcher comme ça ça ne marchera jamais comme ça il faut toujours des transitions il faut toujours aussi réfléchir sincèrement vous le savez moi je me considère de gauche mais je ne considère pas forcément en fait l'économie de droite pire qu'une économie de gauche je pense que c'est justement un ensemble des deux qui fonctionnera et c'est là en fait où je posais la question c'était un peu dans ce sens là où je me demandais est-ce que finalement pour ce qui est de la santé publique et en l'occurrence un vaccin qui doit être fait en vitesse est-ce que finalement on ne devrait pas rentrer dans une économie de gauche et comme tu le dis très bien ce Gondwind effectivement en fait c'est plus pour le futur que je pensais à tout ça je pense que ce sont de vraies réflexions que nous devons avoir et ce sont des règles que nous devons mettre en fait mais après il ne faut pas rêver nous sommes dans des systèmes capitalistes et c'est vrai qu'on ne peut pas juste demander à une société écoute c'est bon tu produis tu fais tout pour nous et en attendant tu n'auras pas de bénéfice parce que ce n'est pas comme ça que ça marche en fait l'économie capitaliste et ça n'aurait aucun sens d'ailleurs ce serait vraiment saboter enfin je veux dire c'est un peu comme si tu faisais du communisme mais que tu mettais des sociétés privées enfin c'est la même chose c'est vraiment dans le même style je caricature toujours mais ce serait vraiment la même chose ce serait totalement du sabotage d'un système donc ça n'a pas beaucoup de sens mais je pense que c'est vraiment important qu'on y réfléchisse parce que malgré tout quand même les bénéfices sont déjà là en fait et c'est ça que je trouve mouais c'est que les bénéfices sont là et c'est pour ça que je trouve que ça aurait peut-être pu être intéressant quand même que ce soit on va dire un espèce de mélange public-privé et que au final ce ne soit pas juste Pfizer qui doivent s'occuper de toute la production mais que ce soit peut-être Pfizer et les différents pays et que je ne sais pas ils reversent même allez j'invente ils mettent des royalties en quelque sorte à Pfizer ou alors enfin il y a plein il y a vraiment plein de systèmes différents qui me semblent plus éthiques et qui pourraient fonctionner et voilà aujourd'hui voir que tout à coup ils augmentent les prix et que je vais le dire comme ça mais je trouve leur justification vachement moyenne même si je suis d'accord avec toi évidemment qu'il y a des investisseurs derrière il y a une pression économique aussi derrière mais d'un autre côté c'est quand même il y a un côté un peu malsain je trouve derrière tout ça et je trouve qu'il faut vraiment qu'on ait un débat sur tout ça parce que on a eu le Covid aujourd'hui mais on sait que dans le futur il risque de revenir des pandémies ou catastrophes naturelles ou autre chose quoi à l'humanité et ce serait enfin voilà je crois que l'économie n'est pas encore vraiment totalement prête pour pouvoir pour pouvoir vraiment totalement je vais dire absorber tout ça absorber le contre-coup et pouvoir s'adapter en fait on est j'ai l'impression un petit peu trop sur un système qui parce que il marche un certain moment on considère qu'il marchera tout le temps or évidemment un système enfin moi je crois ça de tous les systèmes c'est voué à évoluer avec le temps et justement voilà on peut un système de droite sera bénéfique à un certain moment puis un système de gauche sera bénéfique à un autre moment puis voilà et c'est pour ça que c'est pour moi de là que vient l'équilibre un peu économique bref on continue n'écrivez jamais ça sur Twitch donc la vidéo sur Twitch là dessus Second Wind nous dit quelque chose d'intéressant que j'ai revu plusieurs fois laisser choisir chaque créateur d'un montant éventuellement dans une fourchette aurait semblé plus logique et effectivement donc c'était mon coup de gueule sur les fameux commentaires qu'on avait pu m'écrire et ça vous voyez ça par exemple je trouve que c'est des commentaires bien plus intelligents que ce que j'ai pu avoir sur Twitter mais effectivement en fait c'était même une théorie que moi aussi je me disais putain ça pourrait être super intéressant parce que moi par exemple donc je suis tout petit je suis un tout petit streamer et bon bah vraiment vu ce que j'ai à offrir je trouve que c'est vrai que 5 euros c'est cher par mois maintenant c'est 4 euros du coup mais ça reste cher en fait et vu que je suis un petit streamer et ben pourquoi pas mettre à 1 euro en fait le plus bas abonnement maintenant je suppose que c'est qu'ils ont peur qu'il y ait carrément une espèce de compétitivité peut-être entre les streamers ou bien aussi ce qu'il ne faut pas oublier et je le répète sans cesse et justement je crois que c'est quand même un élément important c'est que je pense qu'ils gagnent énormément par les petits streamers en faisant payer des abonnements assez chers en fait parce que vu que tout le monde a l'habitude quand même de payer un abonnement il n'y a que ceux qui pourront se l'offrir qui vont se l'offrir et chez les petits streamers aussi et sachant que Twitch taxe à 50% les petits streamers et bien je pense que ça les arrange bien en fait d'avoir 50% de 4 euros plutôt que par exemple 50% de 1 euro donc voilà je crois que c'est un peu un mélange des deux et je ne sais pas en tout cas si ce serait vraiment la solution mais c'est clair c'est clair qu'en tout cas moi je le vois un peu comme ça en fait pour moi il y avait plein d'autres solutions que de baisser les prix et je pense que beaucoup de streamers le voient aussi c'est qu'il y a plein de trucs qu'on aimerait qui s'améliorent sur Twitch on aimerait vraiment donner nous une plus-value à justement aux différents aux différents comment dire aux différents streams en fait sur Twitch enfin voilà le système de points par exemple ils l'ont mis en place mais ils ont mis du temps et puis ensuite les points en fait ils ont fait n'importe quoi avec donc c'est pas hyper intéressant et en fait on aimerait vraiment que le système un peu évolue on aimerait pouvoir proposer des choses un peu différentes et pourquoi pas créer des choses différentes mais c'est assez étrange mais Twitch n'écoute pas vraiment ses créateurs ou plutôt il écoute beaucoup ses créateurs américains si j'ai bien compris et du coup c'est souvent mitigé quoi c'est souvent pas super ouf en fait comme comme idées mais bon soit écoutez on verra avec le futur encore une fois j'espère vraiment que tous les gens ont raison et qu'au final on va pas perdre de l'argent mais qu'on va bien en gagner espérons-le espérons que ce soit plutôt avantageux que désavantageux que ce soit d'ailleurs pour les spectateurs ou pour les streamers toujours la même vidéo nous avons ZDevil qui nous dit ce que le premier gars n'a pas compris c'est que toute activité talent etc que l'on partage a une valeur sachant que Twitch, YouTube etc se servent de vous pour gagner de l'argent via les pubs sponsoring il est normal que vous soyez rémunéré et que vous touchiez une part du gâteau sans vous ces plateformes peuvent plier les goules clairement et pointer à Pôle Emploi PS mon conseil ne te prends pas la tête Twitter est le lieu de tous les frustrés trolls et autres névrosés moi j'en suis parti tellement le cul est élevé sur cette plateforme c'est de grand n'importe quoi sans parler de sa modération mais bon c'est un autre sujet bonne continuation à toi un abonné et merci beaucoup ZDevile pour ton abonnement j'ai vu j'ai vu quelques commentaires me disant que voilà je devais pas prêter attention et tout et vous avez totalement raison soyons clairs en fait si je l'ai fait c'est parce que je savais que ça allait me faire du bien et que justement en fait en le gardant pour moi vraiment je sentais que ça me faisait genre ça m'énerve ça me bouffait de l'intérieur comme ça et je me suis dit mais putain non il faut il faut que j'en parle quoi il faut que je partage ça même si ça touche 10 personnes je m'en fous il faut que je partage ça et donc en fait je l'ai vraiment fait pour moi et aussi parce que comme je le disais moi même en fait ça me fait ça me fait marrer en fait quand je vois des vidéos du même style je vais dire sur les autres sur les autres youtubeurs créateurs et autres quand on voit un petit peu justement ce que les gens peuvent dire ça a toujours une part un peu drôle où tu te dis mais putain c'est pas possible quoi c'est pas possible que des gens pensent comme ça et c'est toujours intéressant je trouve aussi de partager la vision de pourquoi quelqu'un s'énerve en fait pourquoi est-ce que c'est énervant pourquoi est-ce que ces gens blessent en fait par leurs commentaires et enfin je crois que c'est déjà arrivé que des gens enfin moi je pense que des gens regardent leurs commentaires lus par la personne et se disent ah mais merde c'était pas du tout ce que je voulais dire ou pas du tout comme ça donc je comprends qu'il soit voilà qu'il soit parti en vrille donc voilà c'est en partie pour ça que j'ai fait cette vidéo mais vous inquiétez pas genre moi ces commentaires bon que ce soit enfin je pense qu'il y en a beaucoup effectivement de personnes qui on est dans un monde où on se sent très impuissant où on nous montre fortement notre impuissance je veux dire par exemple Macron où toutes les manifs ils s'en bat les steaks mais il est pas le seul je prends vraiment un exemple au hasard parce que il y a beaucoup de français qui suivent la chaîne et donc ça va vous parler mais donc du coup effectivement c'est parfois très dur et je pense pas que voilà contrairement à beaucoup je pense pas que ce soit juste les réseaux sociaux qui rendent les gens comme ça je pense que c'est vraiment parce qu'on a du mal à montrer aux gens qu'on les écoute et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert cette chaîne moi aussi c'est en partie parce que j'en avais marre d'être de côté et de me dire mais putain en fait je m'énerve tout seul dans mon coin et ça me saoule parce que je trouve qu'on devrait réfléchir tous ensemble à différentes solutions et tout et moi je suis tout seul comme un con et ça fait chier quoi et donc du coup effectivement bref je pense que voilà je pense que les gens enfin surtout sur Twitter là ce que j'ai vu c'est que ce sont beaucoup de gens qui n'ont pas conscience en fait qui ont l'air en fait de souffrir eux-mêmes parce que comme je le disais je plains un peu leur mentalité parce que ça doit faire ça doit être super dur comme mentalité parfois de se dire putain je suis vraiment une pauvre merde ce que je fais ça sert à rien et il y en a qui vivent heureux parce qu'ils ont un hobby et ils peuvent en vivre et moi pas enfin je trouve ça vraiment je trouve que c'est une mentalité hyper triste vraiment hyper triste on m'a toujours dit par exemple voilà il y a des gens tu sais ils travaillent pas par passion ils travaillent pour travailler quoi et ils veulent pas vivre de leur passion voilà et moi ça m'a toujours enfin ça m'a toujours paru bizarre et j'ai l'impression que sur Twitter justement c'est un peu toutes ces personnes qui sont pas comme ça qui se croient comme ça qui sont persuadées qu'en fait le travail c'est juste du travail et puis balègue quoi c'est chiant et puis faut le faire et qu'en fait elles aimeraient faire quelque chose qu'elles aiment bien mais elles y arrivent pas et du coup genre elles s'énervent en fait elles s'énervent pour tout et pour rien parce que c'est leur manière d'exister c'est leur manière de voilà je vais le dire un peu comme ça mais de gueuler sur la vie quoi un peu comme moi je gueule sur Twitch un peu comme le JDG gueule sur YouTube parce qu'il peut pas vivre de sa passion ben eux au lieu de gueuler sur ceux qui sont responsables de leur situation ben ils préfèrent en fait gueuler sur ceux qui se plaignent voilà bref donc c'est un peu comme ça que je le vois maintenant c'est mon interprétation bien sûr c'est une opinion et c'est peut-être pas voilà c'est probablement pas la réalité mais c'est un peu la manière la manière que je le vois et pour le coup oui t'as totalement raison et moi enfin je suis assez d'accord avec toi je pense que je pense qu'on se rend pas compte de la thune que brassent ces plateformes je pense qu'on se rend pas compte que effectivement bah en fait c'est ça un peu toute la difficulté de ces plateformes c'est qu'il y a cette ambiguïté où en fait ils ont à la fois pas besoin de nous et en même temps sans nous ils sont rien c'est ce que c'est ce que j'arrête pas de répéter c'est que je pense qu'en fait voilà si en fait tous les créateurs partent de YouTube YouTube ils font faillite en fait parce que personne ira sur YouTube juste pour écouter de la musique enfin mais mais voilà YouTube ne voit que la musique par exemple donc du coup ils se disent ah putain les créateurs ils gueulent on s'en fout en fait et c'est un peu la même chose sur Twitch Twitch il voit les gros créateurs qui leur apportent de l'argent mais les petits en fait ils les voient pas et ils sont un peu en mode ouais ok de loin quoi et donc du coup bah ils risquent à force en fait et ça j'avoue que je m'explique pas trop mais à force un concurrent va leur voler la place je pense j'espère j'espère parce que voilà après ils ont tellement des monopoles gigantesques que parfois on a l'impression je trouve que aujourd'hui il n'y a plus moyen de concurrencer ces boîtes parce qu'en fait ça coûte trop cher mais d'un autre côté je me dis bon bah c'est un peu David contre Goliath et Goliath est tombé est tombé un jour et je pense que toute société ne peut pas survivre indéfiniment donc bon écoutez on verra le futur nous répondra bien sûr toujours sur la même vidéo nous avons Filca qui nous dit et je confirme on peut être de droite et conservateur comme moi peut être aimer ton humour et continuer de suivre cette très bonne chaîne et commenter et essayer de rester poli en argumentant avec mes opinions sans tomber dans le déni je vois j'avoue même que Usul et Papaciteux me font rire pourtant en terme en terme de grand écart bon certes pas de la même façon mais moi aussi je pense qu'en vrai on peut parler de tout je pense que c'est pour ça que je lis ce commentaire parce que je trouve que c'est hyper chouette je pense qu'on peut avoir tous des idées différentes on peut avoir des opinions différentes par rapport à des mêmes faits vous savez c'est un peu la fameuse image du 9 donc tu mets deux personnes aux deux extrémités du 9 il y en a un il va dire c'est 9 et l'autre va dire c'est 6 bah oui c'est logique et donc en fait je pense qu'on peut avoir tout à fait des mêmes des interprétations différentes d'un même fait mais ça n'empêche pas d'en discuter d'échanger et je pense que malgré tout il y a quand même voilà justement dans la société d'aujourd'hui où on fait croire que oh mon dieu oh la droite a des valeurs tellement différentes de la gauche et je vois j'avais vu notamment j'ai vu notamment certaines personnes voilà dans les vidéos psychodéliques dernièrement qu'il y avait des personnes qui le critiquaient etc par exemple qui se proclamaient de gauche voilà quoi je pense qu'il y a vraiment des manières différentes de voir le monde et en fait je pense qu'il y a beaucoup plus de consensus que ce qu'on croit je pense que par exemple voilà c'est pour ça que moi je déteste le racisme et que je déteste je vais dire même la discrimination de manière générale c'est que je pense qu'il y a des gens effectivement qui balancent leur frustration comme ça sur un groupe de population qui en fait est d'accord avec eux donc voilà j'improvise totalement mais c'est un peu comme quelqu'un d'extrêmement pauvre qui va commencer à aller taper quelqu'un d'une couleur de peau différente parce que c'est à cause de toi que je suis pauvre alors que cette personne de couleur de peau différente est peut-être aussi pauvre que lui et galère aussi mais du coup comme quelqu'un du pays haute enfin qui l'accueille on va dire un autochtone le tape le mec il va se dire putain mais en fait c'est des connards et c'est comme ça que ça commence la haine en fait alors que par exemple voilà je veux dire sur l'antiracisme je vais dire que ce soit la droite ou la gauche tout le monde semble relativement d'accord sur le fait que le racisme est inacceptable sur enfin je sais pas mais il y a plein de sujets que voilà il y en a qui sont trop extrêmes que la violence n'est pas acceptable souvent aussi bref donc il y a plein de sujets sur lesquels je trouve que il y a des opinions émergentes qu'il y a des consensus et je trouve ça dommage en fait qu'on ne le mette pas plus en avant et je pense que malheureusement les politiciens en fait aujourd'hui il y en a beaucoup qui jouent des rôles en fait où ils se disent putain je suis à droite donc je dois être de droite et de ce que je me représente de ce que les gens veulent à droite plutôt qu'en réalité de se dire bon bah ok j'ai peut-être une idéologie de droite mais c'est pas pour autant que parfois je peux pas être d'accord avec la gauche par exemple voilà et inversement je parle de la droite mais la gauche c'est pareil il y en a de gauche quoi qu'il arrive ils vont pas être d'accord quoi et je trouve ça marrant parce que justement enfin je vais dire c'est plutôt en ce moment et je crois que c'est pour ça que les extrêmes attirent beaucoup l'extrême droite et l'extrême gauche c'est que les extrêmes ont l'air de beaucoup plus jouer dans ce jeu de ah bah parfois on est d'accord avec l'extrême gauche et parfois on est d'accord avec l'extrême droite et pourtant c'est peut-être les extrêmes qui sont les plus hypocrites mais c'est chez eux parfois qu'on voit émerger des accords des refus des... bref donc effectivement bref je trouve ça chouette qu'il y ait des gens de tous horizons qui viennent regarder cette chaîne et je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs si vous la rejoignez depuis peu alors nous avons Pierre 1.8 qui nous dit Twitch est une entreprise comme YouTube qui est surtout là et je crois que c'est le dernier commentaire tout à fait pardon donc je dis ça mais oui c'est ça Twitch est une entreprise comme YouTube qui est surtout là pour générer des bénéfices tout en essayant un minimum de bien se faire voir c'est comme avec les cas des streams bikini dans une piscine gonflable dans une chambre il y a quelques années Twitch aurait très probablement interdit cela mais l'appel des billets verts et de doute cette audience sont trop puissants et je rajoute juste une parenthèse c'est vrai qu'ils auraient probablement ils auraient probablement interdit ça même si personnellement j'aurais quand même trouvé ça débile parce que bikini c'est juste un bikini et puis il faudrait peut-être arrêter de faire une fixette sur les corps des gens mais c'est un peu je vois un peu le purinettanisme américain je voyais le radis irradié notamment qui a fait une vidéo hier ou il y a deux jours je ne sais plus et dedans tout à coup pour parler d'une influenceuse il poste une vidéo d'elle où elle dit un truc et elle a un décolleté et ben il a dû flouter tout le décolleté et je suis en mode mais putain de merde on en est vraiment là c'est une blague ou quoi genre la meuf est habillée normalement ok elle a un décolleté ok mais putain je veux dire je le vois presque comme une insulte tu vois dans le sens où je me dis mais putain vraiment genre tous les mecs ils s'imaginent quoi chez youtube que quand t'es un mec dès que tu vois un décolleté t'es mode décolleté putain waouh j'avais jamais vu un décolleté de ma vie enfin je sais pas quoi alors peut-être je sais pas quand on a les hormones qui travaillent à l'adolescence oui peut-être ça je sais pas je dis pas le contraire mais si t'as les hormones qui travaillent à l'adolescence ça veut dire que tu deviens aussi adulte d'accord et c'est pas parce que il y a des femmes habillées de manière j'allais dire sexy mais c'est même pas sexy c'est juste habillées comme elles veulent je veux dire merde bref on en parlera peut-être on en parlera probablement un autre jour c'est sûr que cette mesure qui peut potentiellement affecter les petits streamers pour qui chaque euro est important et c'est toujours difficile de prévoir la réaction des viewers est-ce qu'ils vont en moyenne plus ce sub offrir des subs et faire des dons parce que c'est moins cher c'est une possibilité plus ou moins forte chaque euro peut être important pour les petits streamers et ça peut être pareil pour les viewers qui souhaitent soutenir le streamer qui les apprécie c'est évident que Twitch fait cela pour espérer que les gens se subent plus facilement toucher plus de cibles et ainsi augmenter ses revenus c'est un risque et personne ne peut réellement prévoir la réaction exacte du marché peut-être que les gens vont en moyenne plus se subent et au final les streamers seront contents ou alors ça n'aura pas l'effet escompté ça c'est impossible à anticiper et alors il faut appeler le 3615 voyance et vous aurez le télétexte qui s'ouvrira globalement Twitch atteint un plafond de verre pour ceux qui veulent devenir streamer que ce soit un loisir ou espérer en faire son activité professionnelle Twitch est devenu depuis plusieurs années la ruée vers l'or il y a énormément de concurrence et peu de place 95% des live Twitch ont moins de 5 viewers et ce n'est pas étonnant c'est la même chose sur YouTube et le fait de voir une minorité de gros streamers générer beaucoup d'argent ça attire toujours plus il est difficile de s'y démarquer et même si avoir quelques compétences par exemple captiver et divertir les gens ça va être pas mal cela demande aussi pas mal de chance comme dans la vie en général et c'est vrai je suis totalement d'accord avec ça mais en fait moi j'ai un énorme problème avec les plateformes c'est qu'en fait les plateformes en fait avec le temps elles deviennent de plus en plus plus des plateformes d'émergement mais bien des productrices en fait quand tu regardes Twitch par exemple Twitch si vous suivez Twitch sur Twitter ils font parfois des mini vidéos de leurs streamers d'accord mais ce qui est marrant c'est qu'ils font que des plus gros streamers seulement juste des putains de plus gros streamers ils vont pas faire par exemple une fois sur deux se balader eux-mêmes sur leur plateforme et se dire bah tiens je vais prendre vous savez il y a même des partenaires puisqu'il faut avoir en moyenne on va dire une centaine de viewers en moyenne pour pouvoir être partenaire non ils vont même pas aller voir les petits partenaires qui ont une centaine de viewers et qui sont donc normalement agréés par Twitch non 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 ils vont seulement prendre les gros streamers et en fait moi c'est ça qui me dérange c'est pareil sur YouTube sur YouTube ils choisissent qu'ils mettent en avant ou pas sur Twitch c'est la même chose sur Twitch je voyais notamment une chaîne de télévision qui s'est mise sur Twitch et qui était mise en avant par un programme de Twitch voilà sur lequel c'est inscrit donc ils étaient en home page ils étaient voilà ils étaient mis en avant et ils avaient ils avaient plein de viewers alors que pourtant le chat était vide c'était très triste mais voilà et en fait c'est un peu ça je vais le dire comme ça mais c'est un peu ça qui me dérange dans ces plateformes et c'est ça que je trouve qu'en fait on devrait commencer à légiférer parce que c'est en fait et il faut pas rêver c'est pas juste les plateformes qui choisissent même si elles choisissent aussi et c'est pour ça que c'est compliqué en fait tout le monde est un peu coupable dans cette histoire c'est que il y a le lobby des droits d'auteur en fait qui arrive à leur but ultime qui est que ces plateformes deviennent des producteurs et donc qui commencent à parler comme des producteurs et les éventuels droits d'auteur mais aussi on a quand même les plateformes qui qui elles-mêmes en fait se mettent en tête et c'est ça que je trouve très triste c'est qu'en fait je pense moi sincèrement que Twitch aurait tout bénéf ce serait tout bénéf pour eux de mettre en avant des petits streamers en fait parce que plus il y aura de diversité sur les plateformes plus les gens vont regarder moi par exemple pourquoi je passe pas ma journée sur Twitch parce que je connais pas tout enfin je connais je suis quelques gros streamers quelques petits mais quand il y a personne qui est en ligne je me casse je vais pas forcément j'ai essayé à un moment donné de chercher mais bon voilà tu tombes un peu au hasard puis il y en a qui sont cool il y en a qui sont un peu moins cool et puis comme tu l'as dit toi-même 95% c'est moins de 5 viewers donc t'imagines enfin et je trouve ça extrêmement triste que Twitch ils disent pas ben voilà parfois genre ah mais vous connaissez machin et qu'ils prennent de ces clips ou que parfois enfin voilà et en fait c'est ça vraiment qui me dérange c'est que ce fameux Eldora 2 cette fameuse rue et les vers l'or c'est pour ça que je parle de rêve américain en fait c'est que le rêve américain il était accessible le problème c'est qu'il était pas accessible à tout le monde c'est qu'en fait on mitonnait des gens en leur disant mais si viens viens tu verras en Amérique tu peux devenir riche comme tu veux et en fait ce qu'on ne disait pas c'est qu'on sélectionnait quasiment ceux qui allaient devenir riches quoi voilà si t'étais un mec immigré qui ne connaissait personne sur place tu pouvais être sûr que t'allais terminer dans les jobs de merde à construire des grues et à te à te niquer la santé et à peut-être tomber de 500 mètres de haut enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour moi Twitch c'est vraiment la même chose du YouTube aussi c'est qu'il y a vraiment un gros problème de mise en avant et j'en parlais d'ailleurs en stream mais par exemple les vidéos que je fais sur YouTube les vidéos que je fais à part pour essayer de donner une espèce de plus-value à ma chaîne YouTube de mon stream et bien c'est jamais mis en avant par YouTube je vois jamais personne quasiment tomber par hasard sur ces vidéos et je comprends pas en fait parce que justement c'est enfin c'est bizarre c'est vraiment bizarre c'est vraiment un système extrêmement bizarre c'est un peu comme la parenthèse d'ailleurs voilà je fais des vues parce que effectivement des gens recherchent les sujets mais je n'ai aucune explication pourquoi est-ce que la vidéo du JDG que j'ai faite a fait quasiment 10 000 vues voilà pourquoi celle-ci a fait 10 000 vues alors que j'avais fait 2-3 vidéos avant du JDG et qu'elles n'ont fait que 100 vues il y a un côté un peu inexplicable à tout ça il y a un côté un peu mystérieux en fait et c'est ça qui est bizarre c'est vraiment parce que bon voilà je parle de sujets quand même extrêmement variés et enfin j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas des justement qu'il n'y ait que 50 personnes qui par exemple soient intéressées voilà pour ma chaîne Tibule par exemple ne soient intéressées par le jeu vidéo surtout quand je sais que sur les 50 personnes qui ont regardé ma vidéo il y a une grande partie ce sont simplement des personnes qui regardent mon stream donc j'ai un peu du mal à parfois comprendre vraiment le fonctionnement de YouTube et de Twitch et je pense qu'un jour un jour on devra se pencher dessus et on ne pourra plus en fait Twitch et YouTube n'auront plus le luxe de pouvoir garder leur algorithme secret ils vont devoir dire bon bah écoutez nous ce qu'on recherche sur notre plateforme c'est ça 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 et ça parce qu'en fait à force de les oppresser tellement avec les droits d'auteur et tout ils ne vont pas avoir le choix et en fait je crois que le futur c'est vraiment une plateforme qui réussirait de manière alternative en fait à s'en foutre des droits d'auteur à partir du moment où ils ne sont pas abusifs un mec voilà par exemple voilà typiquement un mec met une musique sur un stream et il fait 5 viewers mais qu'est-ce que tu vas aller lui racketter de la thune déso mais c'est vrai même sans viewers en fait ça devrait être proportionnellement au gain que tu fais sur ton stream par exemple si la musique elle passe pendant 5 minutes sur 3 heures et bien tu payes X pourcentage de tes revenus enfin je ne sais pas en France c'est la SACEM en Belgique c'est la SABAM aux Etats-Unis c'est les royalties non c'est je ne sais plus merde j'ai perdu le mot bref on s'en fout vous comprenez vous comprenez les idées je crois et je trouve que ça devrait être comme ça pour tout pareil voilà les chaînes de télé qui cléiment leur programme je trouve qu'une partie en fait ça devrait être une partie des bénéfices alors si le mec il a regardé durant tout son stream alors là il assume voilà il assume tant pis pour lui mais il ne faut pas oublier justement je trouve qu'il y a aussi une différence entre juste regarder le programme et regarder le programme et réagir dessus là je trouve que ça devrait être du 50-50 donc par exemple Twitch toucherait 50 et puis sur voilà imaginons que voilà soit 50-50 Twitch créateur Twitch toucherait 50% donc et puis ensuite les 50% qui normalement vont au créateur se divisent 25-25 avec la chaîne de télé du coup puisqu'il a passé X temps à streamer ce truc sur son stream et bien sûr il y en a qui vont essayer de tricher bien sûr qu'il y en a qui probablement feront durer leur stream laisseront allumer pendant X temps et tout mais qui fera ça sincèrement qui fera ça et que ce sera bien vu qui fera ça sans qu'on réussisse à le choper en fait parce que je veux dire qu'en plus Twitch ils arrivent à choper plein de gens qui font des conneries donc bref voilà voilà c'est un peu tout pour les commentaires cette semaine ça a quand même pris 50 minutes donc un peu tout ouais ça va vous en avez pour votre argent n'hésitez pas si ça vous a plu évidemment à partager cette vidéo à vous abonner et à la liker et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités voilà merci à tous et la bise merci à tous Sous-titrage ST' 501